Omar Sark, bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour. Vous êtes le coordonnateur du mouvement NITUDEGU. Oui. La demande de criminaliser la loi sur les LGBT, la loi des LGBT, je veux dire, devient de plus en plus forte. Qu'est-ce qui selon vous a déclenché ce sentiment ? Oui, c'est l'expression de la volonté populaire qui se manifeste à travers tout cela. Parce que vous savez que maintenant c'est le public qui a lui-même détourné, orienté l'opinion publique. Parce que le Sénégal est un pays de valeurs, un pays de religion. Et nous savons tous que nos valeurs et nos religions nous demandent de combattre tout ce qui est contre-valeurs. Et nous savons que l'homosexualité est une contre-valeur qui vient de très loin du nouvel ordre mondial, qui vient pour détruire nos valeurs. C'est ainsi que toute la population s'est levée pour dire non à ces actes qui sont bannis par Dieu et par notre prophète. Et justement, vous l'avez dit, pourtant au Sénégal, l'homosexualité est punie au Sénégal par l'article 319 du Code pénal. Qu'est-ce qui se passe ? Malheureusement, c'est à travers cela que Makissal tient un double discours pour essayer de leurrer la population. Parce que lui-même, il sait que l'article 319 ne condamne pas l'homosexualité. Parce qu'auparavant, l'homosexualité était considérée comme un acte contre nature. Mais à partir de 1990, le Comité des droits de l'Homme des Nations Unies a sorti l'homosexualité sur la classification universelle des maladies. C'est ainsi qu'ils ont considéré l'homosexualité comme quelque chose de normal, une orientation sexuelle que la personne peut choisir lui-même comme il le veut. C'est ainsi que l'article 319 du Code pénal est devenu caduque. C'est pourquoi, depuis très longtemps, vous ne pouvez pas voir un avocat qui peut faire condamner un homosexuel ou un lesbien ou quelque chose comme ça. Et même Sidiq Kaba l'a confirmé en disant qu'il n'y a pas d'homosexuel aux yeux de la loi. Quand on avait libéré les 11 homosexuels, qu'on avait pris en flagrant délit le 25 décembre 2015 à Kaolak, c'est ce que Sidiq Kaba avait dit. Et lui-même, Makissal lui-même avait envoyé Ismaël Majofal, son ex-ministre de la justice, à l'Assemblée nationale des droits de l'homme. Il n'y a même pas six mois de cela. Il avait dit, je cite, « Notre pays ne condamne pas l'homosexualité. Ce que nous condamnons, ce sont les actes contre nature. » Il dit, d'ailleurs, « Il n'y a aucune personne condamnée dans les prisons pour cause d'homosexuel. » Ça, c'est clair. Makissal lui-même encore était parti en France. Oui, merci, sur E-Télé, pour dire que nous avons des homosexuels, c'est nous. Et lui-même, il a délivré des récipicés d'organisations qui défendent les homosexuels. Ça signifie qu'ils sont légals. Donc, il doit arrêter ce discours. Il doit arrêter de leurrer la population et de répondre à l'aspiration populaire qui est la demande pour la criminalisation des homosexuels. Et pourquoi, selon vous, l'État joue sur ce registre d'une loi caduque ? Selon vous, pourquoi ? Que cherche l'État exactement ? À protéger ses intérêts ? Oui, parce qu'il cherche d'abord des arguments. C'est pour cela qu'il nous donne des comptes de vérité. Je pèse bien mes mots. Mais le problème est qu'on n'a pas d'indépendance. Peut-être que Makissal et ses députés savent que le Sénégal n'est pas indépendant. C'est pourquoi il ne peut pas répondre à la volonté populaire, mais à la demande du nouvel ordre mondial. Parce que ce sont les Nations Unies qui leur imposent de donner des libertés aux LGBT. Maintenant, ils savent que la population veut ça. Les Nations Unies veulent ça. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas répondre à ce que veut la population. Mais de l'autre côté, parce qu'ils croient que ce sont leurs patrons et tout, c'est ainsi que la population s'est levée pour dire que la souveraineté appartient à la population et cette souveraineté-là doit être exprimée dans ce pays. 125 associations réunies au sein d'un collectif ont manifesté le 20 février dernier. Pensez-vous que c'est autour de cette pression que vous aurez des acquis ? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'on va leur montrer que c'est nous qui avons la force. Parce qu'on a dit que les lois juridiques émanent des réalités socio-culturelles, alors que notre réalité exclue les LGBT. Donc pourquoi les lois ne peuvent pas suivre ? Parce que ça, c'est un droit, c'est même écrit dans la Constitution, que les lois sont votées par rapport aux réalités sociales. Donc pourquoi ils veulent rejeter la loi qui est demandée par toute la population ? Donc c'est pour nous les moyens de mettre la pression sur l'État, mais aussi sur l'Occident pour leur dire que votre nouvel ordre mondial, tous vos programmes que vous montez pour faire passer l'homosexualité partout dans le monde, ne passera pas au Sénégal parce qu'on est dans le pays de chez Amon. Mais vous ne pensez aucunement qu'en faisant cette pression et en maintenant ce slogan, vous faites la promotion justement de ces LGBT ? Non, non, ça c'est faux. Il y a des gens qui disent ça, mais peut-être qu'ils n'ont pas appris le Coran. Parce qu'un de nos imams a dit que Dieu a annoncé, je crois, 128 fois le nom homosexuel dans le Coran. Je ne me souviens plus du nombre exact. Alors qu'il a énoncé que quatre fois le nombre, par exemple, des prophètes dans le Coran. Ça veut dire que pour alerter les gens, il vaut mieux alerter les gens sur des méfaits, sur des choses qui ne sont pas bonnes. Il faut les éviter. Si on évite le mal, on va tout droit vers le bien. C'est juste ça. Mais nous, nous ne faisons pas la promotion de l'homosexualité, mais juste pour montrer à tout le Sénégal que tout le monde doit être vigilant, tout le monde doit participer à ce combat, tout le monde doit être sensibilisé sur ces actes que les Nations Unies veulent nous imposer, alors que ça c'est rejeté par nos religions et nos cultures. Et justement, une chose que l'on entend souvent à travers vos organisations, la mise en œuvre de cet agenda pro-LGBT. Et vous pensez que c'est exécuté au Sénégal en ce moment-même ? Oui, c'est exécuté au Sénégal parce que Macky Sala a créé le ministère du Genre. Le ministère du Genre, son rôle, c'est juste pour faire de sorte que l'égalité des genres soit constatée au Sénégal. C'est ce même ministère-là qui a créé un document qu'ils ont appelé SNEC, Stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres d'ici 2026. Si vous lisez ce livre, c'est un livre qui est distribué un peu partout dans les institutions, dans les écoles, dans certains bureaux et tout. Ce sont des méthodologies qu'ils présentent à ces institutions-là, qui leur permettront d'ici 26 de faire adapter au Sénégalais l'homosexualité, de faire accepter au Sénégalais de partir dans une même école avec l'homosexuel, de partir dans un hôpital où l'homosexuel sera le docteur par exemple, d'accepter même qu'un homosexuel soit candidat à la mairie et qu'il soit écouté, respecté, traité de la même manière que les autres. D'imposer la cohabitation en quelque sorte. Oui, c'est ça, d'imposer la cohabitation avec les homosexuels, alors que notre religion est catégorique dans ce sens. Il nous a dit que l'homosexuel, on doit le tuer, il ne doit pas exister, parce que Dieu nous a demandé de ne pas détruire le monde, alors que l'homosexualité est un élément qui est venu pour détruire le monde. Imaginons Elisabeth, si tout le monde était homosexuel, on peut dire que dans 50 ans ou bien dans 80 ans, le monde va finir. Il n'y aura pas de production. Oui, il n'y aura plus de production. Donc l'homosexualité tend vers l'extermination de la race humaine, alors que ça, nous n'allons pas l'accepter, parce que Dieu ne nous a pas demandé ça. Tout à l'heure, vous parliez d'organisation au Marsar. Aujourd'hui, avez-vous un nombre exact d'organisations autorisées dans ce sens, chez nous? Oui, les droits de l'homosexualité, comme les Sidi Gassama, les Amnesty International, il y a plusieurs organisations qui sont légalement constituées et qui ont le récipicé, comme par exemple EDZ, il y a une organisation qui s'appelle EDZ, dirigée par un certain Djadjidjouf. Il sort clairement pour dire que mon organisation, c'est pour défendre les droits des LGBT. Il y a aussi une autre organisation qui s'appelle Sourire de Femmes. Ça, c'est une organisation exclusivement dédiée aux lesbiennes. Il y a aussi Prudence. C'est aussi une autre organisation qui défend les droits des LGBT. Et ils ont le récipicé au ministère de l'Intérieur. La fois passée, Maman Targueï avait même donné les numéros des récipicés, alors que l'État n'a pas donné une réponse par rapport à ça. Donc, disons que nous, peuples sénégalais, nous sommes en train de nourrir les LGBT. Nous sommes en train de financer ou bien de subventionner les organisations qui défendent les LGBT. Et ça, c'est inacceptable dans un pays de valeur, un pays de Cheikh Oumar Foutu Tal, un pays de Mame, Serena et Insalaï. Ça, c'est une chose qu'il faut combattre jusqu'au temps. Aujourd'hui, on voit que vous faites de ce combat un levier politique. Oui, on peut le dire parce que les politiques, ce sont nous, le peuple, qui ont mis ces politiques dans cette place. C'est nous qui leur avons donné les pouvoirs. Donc, ils doivent répondre à nos aspirations, ils doivent refléter notre image. S'ils ne le font pas, on va poser un autre instrument pour le changer de là-bas. Et quand on fait ça, ils disent que ça, c'est politique. Nous allons accepter ce titre, mais nous savons que ce que nous faisons, ce n'est pas de la politique, mais c'est une dénonciation. Peut-être une politique de dénonciation de la manière dont ils gouvernent notre pays. On n'est pas d'accord avec ça. Et quand on n'est pas d'accord, on doit oser dire qu'on n'est pas d'accord et leur imposer de faire ce que nous voulons ou leur déguerper. Ils ont eu ces échos à partir des élections locales. Nous leur avons demandé de voter une loi. Ils ont refusé et on a demandé aux populations de boycotter leur liste. Maintenant, les élections législatives seront bientôt arrivées. On va continuer ça. On fera tout pour boycotter les listes de Benoît Bocayagar et on fera tout pour qu'ils ne soient plus députés parce qu'ils ne nous honorent pas. Et vous vous limitez justement à cet appel de boycott seulement ou il y a également des ambitions de briguer ce suffrage ? Oui, on ne s'est pas encore discuté sur ça par rapport à Andesamou Dukoui. Parce qu'Andesamou Dukoui aussi est une institution qui répond à 99% ou bien à 100% même sous le nidoul des khalifs généraux, sous le nidoul des clergés, sous le nidoul du même bois sacré. Parce que tout ce que nous faisons, on en discute jusqu'à avoir leur accord. Mais ce sujet est à l'heure du jour ? Non, je ne peux rien dire par rapport à cela parce qu'on n'a pas encore discuté officiellement sur ça. Mais pour le moment, ce qui est à jour, c'est d'exiger la criminalisation. S'il y a une autre étape qu'on doit fermer dans ce sens, on en discutera et le moment venu, on va communiquer avec la population. Pourquoi j'insiste sur cette question, c'est parce que Dukoui vous prête également cette ambition politique de vouloir avoir des députés, raison pour laquelle vous dénigrez une certaine coalition, notamment la majorité. Ça, c'est l'argument des politiciens. Quand ils veulent ouvrir des portes pour vous dire n'importe quoi, pour vous insulter ou bien pour vous dénigrer, ils vous collent déjà l'étiquette d'un politicien d'abord, ensuite pour pouvoir vous dire tout ce qu'il veut dire. Mais nous savons que jusqu'à aujourd'hui, nous ne faisons pas de la politique. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons demandé à aucun Sénégalais de voter pour nous. Nous ne nous sommes pas postulés sur aucune élection. Donc comment on peut nous taxer de politique ? Donc ça, c'est une manière de nous dénigrer et tout. Nous savons ça et ça ne peut pas nous freiner. Ça ne peut pas nous empêcher de continuer à réclamer ce que nous voulons et ce que le peuple sénégalais veut. C'est la politique des valeurs, c'est la politique des religions, c'est la politique de la vérité. Omar Sarr, coordonnateur du mouvement NITOU DEGUE, merci beaucoup. Je vous remercie, Elisabeth, et je remercie toute l'équipe de Realme FM.